Salut les barbus et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais tester et donner mon avis sur cette super batterie portable et intelligente la EcoFlow Delta Mini. On va la déballer et la tester dans un instant mais en toute transparence non ce n'est pas une vidéo sponsorisée mais les amis de EcoFlow m'ont envoyé cette unité pour que je puisse l'utiliser et donner mon avis dessus. Allez hop déballage un gros carton et c'est parti pour le déballage. Cet appareil est donc l'EcoFlow Delta Mini et on va voir ensemble certaines de ses caractéristiques. C'est donc une batterie portable de 882 Wh qui pèse un peu moins de 11 kg et qui peut se charger par trois voies différentes en standard dans une prise murale pour une recharge totale en 1,6 heures via votre chargeur de voiture en 9,5 heures ou via des panneaux solaires en 3,3 à 7,4 heures suivant la puissance de vos panneaux. Les trois cas pour les trois modes de charge sont inclus. Il existe plusieurs sorties mais on en rediscutera dans mon avis un peu plus tard. D'abord la sortie standard en 230 volts avec une puissance de 1400 watts ou en pic à 2100 watts. C'est sans doute la sortie que je vais le plus utiliser. Il existe aussi trois sorties usb a donc 5 volts et 2,4 ampères par port et un port fast charge pour votre portable par exemple. Il y a un port usb c 5 ampères 100 watts max et enfin une sortie DC 5521 le même que votre allume cigare avec 12,6 volts et 3 ampères. Beaucoup de sorties et une durée de vie de 800 cycles à 80% ou plus. Un écran sur l'avant nous permet de voir la charge restante, la puissance consommée et surtout le temps estimé de durée de vie de la charge avec la consommation actuelle. Il est possible de se connecter via son téléphone sur la batterie pour gérer la charge, son utilisation, voir toutes les infos sur la batterie, charge, chaleur, etc. Je suis pas un spécialiste, pas un électricien et mon approche ici est très utilitaire. Qu'est ce que cette batterie peut m'apporter et quelles sont ses caractéristiques ? Et l'ami David de la chaîne Energy DC m'a donc proposé de participer à ce test et nous donner son avis d'expert sur une batterie similaire. Allez, à toi David ! Bonjour Olivier, merci de m'accueillir sur ta chaîne pour parler d'autonomie avec les appareils EcoFlow et des qualités électriques de ce site. Je me présente rapidement, je m'appelle David, je suis artisan dans les énergies renouvelables depuis une vingtaine d'années et je me suis spécialisé dans les sites isolés et l'autonomie. J'ai créé la chaîne Energy DC pour partager à la fois mon métier et à la fois des aspects plus techniques, plus pratiques pour ceux qui s'intéressent à ces choses là, soit pour installer eux-mêmes, soit pour pouvoir découvrir les énergies renouvelables de manière générale. La première chose que l'on va essayer de savoir quand on achète un appareil de ce genre là, en général c'est expliqué dans la notice mais il vaut quand même mieux le vérifier parfois, c'est la qualité de la sinus qui sort de l'appareil. L'idée c'est d'avoir un appareil qui sorte une sinus qui soit le plus proche possible de celle des réseaux électriques et ce afin de ne pas perturber le fonctionnement des appareils que l'on va brancher dessus. Une fois mis en route et branché à la sonde différentielle sur l'arrière sur les prises de 240 volts, donc on peut constater que la sinus est très correcte. Effectivement il y a un tout petit pic de rebond qui est lié au changement de sens du courant. Alors les appareils électroniques doivent transformer un courant continu en courant alternatif de manière électronique alors que des générateurs électriques qui sont rotatifs le font mécaniquement et le mouvement mécanique étant fluide, la sinus est fluide. Sur les appareils électroniques, quel qu'il soit et quelle que soit la marque, forcément les imperfections naturelles des composants engendrent des imperfections sur la sinus. Mais ça n'a aucune implication sur l'utilisation que vous en aurez avec vos appareils. Donc la centrale EcoFlow sort bien une sinus mais à vide. Maintenant on va vérifier ce qui se passe lorsque l'on branche un appareil. Donc là je suis sur un petit appareil à 180 watts mais de manière générale à peu près tous les appareils engendreront ce genre de réaction. Comme on peut le voir la sinus se maintient très bien lorsque l'appareil est en marche. Quels que soient les appareils que j'ai utilisés jusqu'à 1200 1500 watts, à chaque fois la sinus reste très très jolie et permet d'alimenter tous les appareils que ce soit des plus basiques, simple résistance électrique, aux plus sensibles, les alimentations à découpage par exemple de l'ordinateur portable que j'ai utilisé dans mon camion. Un dernier point qui est à prendre en compte pour les appareils de production d'énergie mobile c'est souvent la notion de prise de terre et de sécurité électrique. Moi dans mon métier c'est quelque chose que je prends en compte de manière importante. Sur les appareils mobiles déjà la première source de sécurité c'est le fait qu'il n'y ait pas de métal qui dépasse. Les seuls points métalliques qu'on peut voir c'est à l'arrière c'est les picots de maintien de la prise de terre pour que la fiche soit bien sécurisée dedans. Alors pour vérifier qu'il n'y ait pas de prise de terre on peut prendre ce genre d'appareil et quand on le branche évidemment ce genre d'appareil n'est pas branché à une prise de terre et c'est pas nécessaire. La plupart des appareils que l'on va brancher dessus ne sont pas équipés de prise de terre de toute façon et sont équipés en double isolation donc il n'y a pas de risque particulier à ce niveau là. Ça peut être des outils, des éclairages, un ordinateur avec un transformateur donc de toute façon tout ce que vous allez brancher dessus dans la majorité des cas ne sera pas équipé d'une prise de terre donc ça ne manque pas et il n'y a pas de danger particulier pour vous. Il me semble que c'était l'essentiel des mesures à faire et des données électriques à connaître par rapport à la qualité des appareils écoflos. J'espère que ces petites informations vous seront utiles pour le choix de votre appareil. Encore merci à Olivier de m'avoir invité sur sa chaîne pour parler d'autonomie et d'électricité et que la barbitude soit avec vous. Merci David pour toutes ces explications et son avis de professionnel. Avant de donner mon avis je dois vous expliquer mes utilisations de cet appareil, sa place dans mon atelier salon et son futur. Le but premier est d'avoir accès à une source électrique quand on n'a pas de courant donc remplacer en quelque sorte un groupe électrogène mais sans essence et sans bruit. Je vous mets un exemple ici avec le perçage de trous dans un mur avec un perfo de 1200 watts. Le deuxième but est de protéger le perçage du perçage du perçage du perçage du perçage du perçage. Pour protéger mon bureau mais surtout mon ordinateur qui n'est pas un ordinateur portable puisque cette batterie sert aussi d'onduleur. En gros si le courant est coupé c'est lui qui va alimenter mon ordinateur, mes écrans et tous les éléments vitaux de mon bureau. La troisième utilisation est une station de recharge de tout mon matériel vidéo, les batteries pour la caméra et éventuellement l'alimentation de mes lumières. Avant de vous donner mon avis, on va parler prix. Ce modèle donc le EcoFlow Delta Mini est en vente au prix public de 1099 euros. D'ailleurs un lien dans la description avec une réduction 5% avec le code Olivier5 est dans la description. Alors oui c'est cher, c'est un investissement mais si vous avez besoin d'électricité en voyage, vous voulez vous lancer dans la van life où tout ça en même temps, le prix se justifie. Maintenant qu'on a vu les caractéristiques des points techniques avec David, mon utilisation et le prix, je vais vous donner mon avis. La première chose évidemment c'est mon utilisation dans ma grotte. Tout d'abord le mode onduleur marche super bien, j'ai fait quelques tests et ça me permet de faire tourner mon ordi, deux écrans et mes speakers pendant plusieurs heures. Suivant l'utilisation de l'ordinateur, le temps d'utilisation varie mais c'est plutôt impressionnant et surtout ça le maintient en charge en permanence. J'avais un sérieux doute sur sa capacité avec des machines qu'on utilise dans l'atelier, ponceuse, scie circulaire perceuse, des outils qui demandent parfois des pics de puissance pour les démarrages et à part ma grosse scie circulaire 2500 watts, l'EcoFlow gère tous mes outils sans aucun problème. Il arrive même à faire tourner mon aspirateur avec ma ponceuse excentrique connectée dessus. Donc à part les gros gros appareils bourrins, cette batterie vous permettra de transformer vos outils filaires en transportables, les utiliser en dehors de votre atelier et donc pour certains éléments éviter de devoir investir dans des outils sur batterie. Grosse plus value pour moi. Je n'ai pas de palos solaires donc j'ai pas pu tester la charge que sur la prise électrique standard mais la possibilité d'avoir trois modes de charge est un vrai plus surtout si vous êtes en vadrouille. En utilisant l'appli et en connectant son téléphone sur la batterie, on peut gérer la puissance de charge, la puissance utilisée et même passer en mode boost pour utiliser des outils de plus de 1400 watts. L'appli est simple, pratique, donne plein d'infos et la main sur les éléments principaux. Pour moi c'est juste parfait. Son poids n'est pas neutre avec un peu moins de 11 kg, 10,8 pour être précis, je ne vais pas trimballer ça dans mon sac. Mais il trouve facilement sa place dans le coffre de la voiture quand je suis en bricolage à l'extérieur. Comme par exemple la dernière fois que j'ai voulu aspirer la voiture de mes vieux sur le parking de chez moi sans possibilité d'utiliser une prise ou même une grande rallonge ou pour mes futures productions et épisodes à venir. Son petit bémol pour moi, les poignées qui me forcent à l'utiliser à deux mains, est la surface plastique qui prend un peu vite la poussière à mon goût. Mais ce sont des défauts ou améliorations risibles par rapport au confort que cette batterie apporte. Ici j'ai testé la plus petite des batteries de la gamme Delta mais il en existe des bien plus puissantes. Vous pouvez même connecter une batterie supplémentaire, ils mettent des panneaux solaires, bref ils ont plein de trucs intéressants dans leur offre et ça c'est vachement intéressant. Donc si vous avez besoin d'une batterie pour remplacer votre groupe électrogène, évitez de passer en mode batterie sur vos outils. Cette batterie peut être très intéressante. Pas d'odeur de gasoil, pas de bruit, la durée de vie de la charge dépend bien évidemment de votre utilisation mais après cette première utilisation j'ai vraiment changé d'avis. Je m'attendais à un truc un peu gadget et j'ai été étonné par sa puissance, sa capacité de charge et sa facilité d'utilisation. Aujourd'hui, elle a sa place comme onduleur à mes pieds, me file de vrais coups de mains ponctuels quand je n'ai pas accès à une source électrique fiable et surtout va trouver une très grande utilité dans quelques mois quand je vais partir en vadrouille pour aller filmer un peu partout en France. Pour résumer, c'est un investissement conséquent mais qui va rendre l'accès à une source électrique fiable beaucoup plus pratique et permettre des pratiques hors atelier jusqu'ici impossibles. Comme d'habitude, tu sais comment faire, il y a plein de liens pour me contacter dans la description. Si tu as des remarques, des questions, tu peux partager ton avis avec la communauté. N'hésite pas à laisser un commentaire et abonne-toi, c'est gratuit en plus pour ne rater aucune des futures vidéos à venir. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Merci. Merci. Merci.